Bonjour, dans cette vidéo, on essaie de comprendre pourquoi parfois on est apte à croire un petit peu n'importe quoi. Ça nous est tous déjà arrivé de croire des choses et d'autres qui ne sont pas forcément vraies et qu'après coup, finalement, on se rend compte que c'était un petit peu n'importe quoi et on le voit un petit peu aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Et ça, c'est un vrai constat. On est capable quand même de suivre des personnes, des informations, des croyances qui ne sont pas forcément tout à fait vraies ou réelles. C'est l'époque des fake news. Il suffit de le voir. Vous allez lire des informations un peu partout. Vous allez consulter vos réseaux sociaux, différentes presses et puis vous allez apprendre que la Terre est plate ou que peut-être on n'est jamais allé sur la Lune ou je ne sais quoi, parfois des informations assez énormes. Il y a en ce moment cette fameuse pandémie autour du coronavirus. Et puis, suivant votre sensibilité, vous allez croire tel ou tel chercheur, tel ou tel scientifique. En ce moment, on a la route mania. Donc, il y a un grand débat entre est-ce qu'il faut croire ce monsieur ou pas. Et ça va même plus loin. Il y a des personnes qui pensent qu'il n'y a pas de pandémie, d'autres qui disent « si ». Il y en a qui pensent que c'est un coup, on va dire, une manipulation d'état, que ça a été orchestré, etc. C'est toujours très intéressant. Alors, juste pour vous situer, il y a quelques temps, j'ai un ami justement qui est assez complotiste pour le coup et qui croit que cette pandémie est juste une vaste blague et qu'en fait, il n'y a pas de pandémie parce qu'il écoute différents sons de cloche. Et malgré tous les chiffres, il y a quand même des tas de chiffres qui peuvent nous laisser penser qu'il y a quand même quelque chose. Et à ce copain-là, je lui pose une question un peu piège. Je lui dis « ok, alors qu'est-ce que tu penses de la 5G ? » Là, il me dit « ah mais la 5G, il ne faut surtout pas qu'elle se déploie, c'est dangereux, patati, patata. » Donc, d'un côté, je lui dis « attends, d'un côté, on a des chiffres sur la pandémie et le coronavirus, des morts, etc. » Quand même, tous les soirs, il y a comme des chiffres mondiaux. Tu penses qu'il n'y a rien ? On parle de la 5G, a priori, il n'y a pas encore de chiffres ni d'études sérieuses. Et là, tu penses qu'il y a quelque chose. Oui, donc c'est ça qui est un peu particulier avec les croyances. Il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau qui fait qu'on peut se laisser un petit peu manipuler. Alors, justement, pourquoi ? Des chercheurs ont étudié un peu tout ça quand même. Et ils ont répertorié au moins 4 trucs qui font que vous allez croire ou pas à des choses qui peuvent être un peu de grand n'importe quoi parfois. La première grande chose qui fait qu'on va croire, c'est qu'on a tendance à croire ce qui nous plaît. Tout simplement, si ça vous plaît de croire que l'État est forcément contre vous ou que forcément il y a quelqu'un qui complote contre nous, vous allez tenter de lire et d'écouter ce genre d'informations sans jamais vraiment les remettre en question. Et ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a aussi cette incompétence à savoir que nous ne sommes pas compétents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est une autre idée qui a été développée par des chercheurs. Donc, avant de penser qu'une information n'est pas vraie, il faudrait accepter que nous sommes incompétents sur la question. Par exemple, si je reprends l'idée encore une fois du coronavirus, je ne suis pas moi personnellement chercheur, je ne sais pas si c'est votre cas, mais effectivement, donc ne connaissant pas la question, je vais écouter différents sons de cloche et l'idée, c'est d'accepter que je ne sais pas et que la meilleure chose que je puisse faire, c'est faire confiance à ceux qui savent. Ça, c'est une première chose. Et à partir de là, j'évite de donner trop mon avis, mais peut-être de faire confiance aux spécialistes. Vous êtes d'ailleurs probablement vous-même spécialiste dans un domaine et sans doute, vous n'aimez pas trop qu'on remette en question votre savoir parce qu'il y a des choses que vous avez en tête, des expériences qui font que vous en savez plus que d'autres. La troisième chose aussi qui revient, c'est qu'on a tendance à faire confiance aux copains ou à certaines autorités. Et ça, c'est justement le rôle des réseaux sociaux sur Facebook. Il suffit qu'un de vos amis partage une information et que cet ami, vous lui fait vraiment confiance. Forcément, vous allez tenter de croire parce que ce copain, forcément, il a raison. Donc, on fait confiance à des gens en qui on croit, en qui on fait confiance. Et puis, la dernière chose, c'est ce fameux esprit critique. Il y a le bon et le mauvais esprit critique. Le bon esprit critique, c'est tout simplement de remettre peut-être votre savoir en question, en tout cas ce que vous pensez savoir, et de ne pas hésiter à comparer les informations, à rester assez neutre pour vous faire une idée assez précise en restant assez humble par rapport à l'information. Le mauvais esprit critique serait plutôt de toujours tout remettre en question sans jamais vraiment faire la part des choses. Donc, l'esprit critique, faire confiance au copain et tout ce que je viens de vous dire vont faire en sorte qu'effectivement, vous serez aptes à croire des choses qui parfois peuvent être un petit peu n'importe quoi. Conclusion de tout ça. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que croire n'est pas savoir. C'est important de bien le comprendre ça. Donc, il y a une différence entre croire et savoir et que quand on veut effectivement se protéger par rapport à tout ça, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est s'appuyer quand même sur la science. La science n'est pas une vérité, on est bien d'accord. Par contre, la science est basée sur un raisonnement rigoureux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même des études qui sont faites, il y a quand même des contrôles qui sont faits qui, on va dire, nous permettent d'être au plus près de la vérité. Alors, encore une fois, la science n'a pas toujours raison, on est bien d'accord. Mais quand vous êtes dans une démarche tout simplement de comparer des études ou de voir ce qui se dit, par exemple, si je reprends l'idée du coronavirus, vous avez deux solutions. Soit vous croyez un ou deux scientifiques sur un sujet contre 98 autres. Donc, ça fait 98% contre 2%. Et dans ce cas-là, il peut y avoir une sorte de biais. Ou alors, vous dites, raisonnablement, ils sont 100 là. Il y en a 98 qui disent la même chose, deux qui ne disent pas la même chose. J'ai tendance quand même à croire les 98%. Ça me paraît raisonnable. Et puis, pour finir, quelque chose qui va évidemment vous protéger contre tout ça, c'est votre capacité à toujours développer vos connaissances, vos savoirs. C'est pour ça que j'ai créé, encore une fois, le MemoCamp pour vous cultiver, pour apprendre des choses et être un peu plus malin dans la vie de tous les jours. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez me retrouver sur mon site httpslessecrets.com. Évidemment, vous abonnez à cette chaîne YouTube. Et puis, passez le message à votre entourage. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.